Bonjour, dans les deux précédentes vidéos nous nous sommes intéressés à l'expression des gènes. On a fait une première vidéo où on a fait l'expression des gènes dans son ensemble et où on a pu voir que l'ADN subissait le processus de transcription qui permettait de produire l'ARN pré-messager, qui lui-même subissait la maturation qui permettait de faire l'ARN messager, l'ARN messager qui sortait du noyau et qui subissait la traduction et cela permettait de faire des protéines. Donc on a bien vu que l'expression des gènes permet de transformer une séquence d'ADN, une séquence de nucléotides, en une séquence d'acides aminés et donc de produire des protéines qui sont des séquences d'acides aminés. Ça c'était la vidéo générale sur l'expression des gènes, on a une vidéo plus en détail sur le processus de transcription et ici on va revenir plus en détail sur le processus de traduction qui se déroule dans le cytoplasme. Donc dans le cytoplasme on a l'ARN messager et cet ARN messager va subir le processus de traduction qui va permettre de produire la protéine qui est une chaîne, une séquence d'acides aminés. Donc ici j'ai représenté trois étapes qui est en fait une évolution dans le temps, étape 1, étape 2, étape 3. Donc ce qui va se passer c'est qu'on a ici en vert l'ARN messager et qu'il y a une structure qu'on appelle le ribosome qui est une enzyme, le ribosome va lire l'ARN messager jusqu'à arriver au niveau du codon d'initiation AUG. Donc un codon c'est un triplet de nucléotides et le codon d'initiation c'est toujours le codon par lequel va commencer le processus de traduction, c'est à dire le codon par lequel va commencer l'élaboration, la fabrication de cette protéine acide aminé par acide aminé. Donc le premier codon va être lu, le codon d'initiation AUG et à ce codon correspond l'acide aminé méthionine. Donc toutes les protéines qui vont être fabriquées vont toujours commencer par un acide aminé de type méthionine puisque c'est l'acide aminé qui correspond au codon d'initiation. Donc le ribosome est fixé, la méthionine est en place et la synthèse de la protéine, la fabrication de la protéine va pouvoir commencer. Le ribosome va se déplacer dans un sens et lire l'ARN messager codon par codon. Donc là on voit que le codon suivant c'est le codon GCC. A ce codon GCC, par le code génétique, GCC va correspondre à l'ajout d'un autre acide aminé, la proline. Donc GCC va permettre d'ajouter la proline à la synthèse de la protéine et cette proline va être fixée au premier acide aminé, la méthionine et donc on a une protéine pour l'instant qui est constituée de deux acides aminés. Et le ribosome continue sa lecture de la séquence de l'ARN messager. Le codon suivant c'est le codon CUA et le codon CUA en l'occurrence ça correspond à l'acide aspartique. N'apprenez pas le nom des acides aminés. Donc cet acide aspartique va pouvoir être lié à la proline fixée juste avant et la séquence de la protéine est maintenant constituée de trois acides aminés, etc. Les séquences des protéines sont constituées d'une longue chaîne d'acides aminés mais par souci de simplification dans ce schéma, j'ai fait une protéine de trois acides aminés. Le ribosome ensuite va arriver sur le codon suivant. Le codon suivant c'est le codon UAA. Et quand on regarde le code génétique, le codon UAA correspond à un codon stop. L'arrivée du ribosome à un codon stop va fixer son départ et le ribosome va se séparer de la molécule d'ARN messager et la protéine est terminée. Donc on a ces trois étapes. Le ribosome qui lie l'ARN messager et qui commence la synthèse de la protéine à partir du codon d'initiation. Les codons qui sont lus 3 par 3, ça correspond à l'ajout d'acides aminés successifs qui sont liés les uns aux autres. Et l'arrivée du ribosome au codon stop qui sonne le départ du ribosome et l'arrêt de la production de la protéine. Voilà pour cette vidéo où nous avons vu plus en détail le processus de traduction qui participe à l'expression des gènes. Merci.